Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais briser votre enfance car on va parler du film d'horreur sur Winnie l'ourson. Allez, c'est parti ! Winnie the Pooh est un film d'horreur indépendant britannique sorti le 26 janvier 2023 et réalisé par Rye Freik Waterfield. Pour un budget de 5000 dollars, Winnie en a rapporté 5,2 millions. Il s'agit d'une relecture horrifique des livres d'Alan Alexander Milne et d'Ernest Howard Shepard sur Winnie l'ourson. Le film est annoncé le 24 mai 2022 et suscite une grande attention en raison de son concept, impliquant une icône adorée de l'enfance et provoque des réactions partagées. Le film est produit par Jaged Edge Productions en association avec ITN Studio. Il est développé après que le premier livre de Winnie l'ourson ait entré dans le domaine public aux Etats-Unis le 1er janvier 2022, signifiant que Walt Disney Company ne détient plus les droits cinématographiques exclusifs des personnages décrits dans les livres. Le film est tourné en 10 jours dans la forêt d'Achdown, dans le Sussex de l'Est en Angleterre, qui a servi de décor à la série de livres originales. A l'origine, ce film devait sortir en avant-première dans tout le pays. Mais vu la popularité du film sur Internet, les producteurs ont décidé de le sortir dans le monde entier. Bon allez, voyons ce que vaut ce film. On commence notre film par Winnie qui mange bourriquet. Non mais pas bourriquet ! Des années plus tard, Jean-Christophe retourne voir ses amis, sauf qu'ils ont un léger somme contre lui de les avoir abandonnés. Du coup, pour signer, Winnie vont lui casser la gueule à lui et sa meuf. C'est plus Winnie l'ourson, mais Winnie le craquette avec cette truche. Pour pas changer, on fait la connaissance d'une meuf traumatisée chez son psy. Et cette meuf va devenir l'héroïne du film. Ben c'est peut-être pour ça que Winnie la tue pas ! Comment ça ? Lui c'est un craquette et elle une héroïne ! T'as capté ? Putain, tu te surpasses aujourd'hui ! Ou simplement parce qu'elle est bonne ! Bon, elle sera avec son groupe de copines insupportables dans la forêt du gros Winnie et ça ne va pas très bien se passer pour elle. S'il vous plaît ! Une simple question, pourquoi la mettre à poil ? Oh, la ferme, elle profite ! Bon, dis-moi la vérité, c'est ton cas fait le film. Bon, j'avoue, j'avoue, c'est moi ! Ensuite, Winnie va fouetter Jean-Christophe. Après 50 nuances de Grey, voici les 50 nuances de Winnie. Ensuite, Winnie et Porcy vont se farcir la bimbo du groupe. Mais non, mais pas elle ! Ben pourquoi, elle a porté quoi dans le film ? Quoi ? Par contre, comment il sait conduire ce con ? Du coup, les survivantes vont essayer de comprendre ce qu'il se passe. Je sais pas qui c'est, mais c'est lui qui a écrit ça. Eh ben, heureusement qu'elle est là ! Ensuite, Winnie et Porcy vont se farcir une autre fille. Sauf l'héroïne qui vont kidnapper. Comme par hasard ! Et au lieu de s'enfuir, elle perd du temps à sauver une meuf mal attachée. Et tandis que Alice tue Porciner, Winnie débarque et... Elle a une bonne gorge, la petite ! Winnie va ensuite se taper contre des pécores. C'est pas humain, ça, le Gann. Et c'est pas non plus un ours. Elle était mi-ours, mi-scorpion et re-mi-ours derrière. Ou peut-être un mec avec un masque. Je dis ça, je dis rien. Bon, du coup, un combat épique s'engage. T'es dur à cuire. Ça, je te l'accorde. Tu vas te prendre la branlée que tu mérites. T'es prêt, les copains ? Ah non, j'hallucine ! Ensuite, Winnie va tuer les dernières survivantes. Enfin, pas toutes, car l'héroïne est sauvée par Jean-Christophe. Sauf que Winnie, il est pas mort et il tue l'héroïne. Winnie, Blood and Honey a suscité une grosse controverse. Le fait d'utiliser une figure de l'enfance pour en faire un monstre sanglant a divisé énormément. D'un côté, des gens trouvaient ça génial et de l'autre, les gens trouvaient ça absurde. A sa sortie, le film a souffert de la critique. Vu son petit budget, le film n'est pas parfait. Et les critiques, ça se sont donné à cœur joie. Mais malgré tout, il a fait un carton avec 5 millions de dollars récoltés. Et ce projet est enfin la renaissance qu'on attendait. Les films d'horreur d'aujourd'hui se résument au démon et remake de vieux films. Là, Rainfrake Wardfield débarque et nous sort un banger. Le film, même avec son petit budget, est génial. Certes, les personnages ont des clichés, la bimbo, l'intello, la survivante. Mais le film nous surprend en épargnant personne. Le personnage de Winnie est aussi très intéressant. Malgré la figure iconique, son personnage en soi n'est pas un méchant de slasher. Il est simplement triste et traumatisé. Triste d'avoir été abandonné par Jean-Christophe et traumatisé car il a dû tuer son ami pour survivre. Et tout ça nous est montré à la fin avec une simple phrase. La seule phrase que prononcera Winnie. Rainfrake Wardfield fait partie avec Damien Léon, des nouveaux réalisateurs à suivre de très près. En juin 2022, Rainfrake Waterfield exprime son intérêt pour la réalisation d'une suite, souhaitant monter en puissance et devenir encore plus fou et extrême. En novembre, il annonce qu'il va écrire et réaliser une suite dotée d'un budget 5 fois plus important que celui de l'épisode précédent. Le tournage devrait commencer fin 2023 avec une date de sortie prévue pour février 2024. Parallèlement à l'annonce d'une suite, deux autres films d'horreur ont été annoncés. Bambi, The Rockening et Peter Pan, Neverland Nightmare. En février 2023, Rainfrake Wardfield déclare que les différents projets se déroulent dans la même franchise à continuité commune et que Judged Age Productions a l'intention de réaliser des crossovers avec les personnages. Rainfrake Waterfield exprime également son intérêt pour la réalisation du film sur Thor ainsi que sur des franchises protégées par les droits d'auteur telles que les Teletobies et les Tortues Ninja. Ça annonce que du bon pour le futur de l'horreur. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Enfin bref, tout ce bordel. Et en attendant, n'oubliez pas, la folie n'a pas de limite. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada